Il y avait un peu de reméminage dans ma dernière vidéo débat et je vous en remercie parce que je n'avais aucune idée d'introduction pour cette vidéo et du coup vous me l'avez donné sur un plateau d'argent, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, c'en est suivi un petit drama de cette vidéo parce que, oh grand malheur, j'ai donné mon avis. Et c'est un côté, c'est l'un des côtés négatifs quand on est un peu connu, on peut pas donner son avis sans qu'il y ait un sacré reméminage. Il y a quand même quelques personnes, pas énormément, encore heureux, je suis contente d'avoir une communauté qui sait encore se servir de son cerveau et qui a su comprendre dans cette vidéo que je n'avais le temps de donner que mon avis. Et puis même, c'était une vidéo débat, donc je donnais mon avis mais je ne donnais pas mon explication sur pourquoi je pensais ça en fait. D'ailleurs, à tous ceux qui n'ont pas saisi la première occasion pour me sentir dessus, j'aimerais juste vous dire que je vous aime beaucoup. La prochaine fois que je donnerai mon avis, s'il vous plaît, essayez de faire un peu la part des choses et d'utiliser ce qu'il y a là-dedans et de vous dire, bon, elle a donné son avis mais elle n'a pas dit pourquoi elle pensait ça. Alors la prochaine fois, avant de l'agresser dans les commentaires, il serait peut-être opportun et intelligent de lui demander, Emeline, pourquoi penses-tu tout ça de l'aérographe ? Et après, si mes explications sont totalement infondées, là vous avez le droit de me rentrer dans l'art. Alors, je vais vous parler des trois principaux médiums qu'on connaît pour peindre des customs. Du coup, il y en a trois principaux. L'acrylique, le pastel, la peinture à l'huile et l'aérographe. Ce qui fait donc quatre. Je n'ai pas cité la gouache parce que je vais en parler très rapidement maintenant. La gouache, c'est, si je ne dis pas de bêtises, de base, ça a de base l'eau. Et du coup, ça va avoir tendance à craqueler sur votre figurine vu que le plastique n'absorbe pas l'eau. Et elle ne va pas non plus résister à l'eau, même si vous mettez du fixatif ou du vernis par-dessus. Donc la gouache, on oublie. Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton ? L'acrylique. On commence tous avec cette peinture. Dès le début, c'est la plus facile à trouver, à s'en servir aussi. Sauf que ce n'est pas facile pour faire des nuances avec. C'est possible. On peut le faire en utilisant deux couleurs différentes et en tapotant plus ou moins pour obtenir une couleur entre les deux. Mais il faut utiliser également beaucoup d'eau pour que ça devienne fluide et qu'on puisse avoir certaines nuances. On arrive quand même à l'utiliser mais voilà quoi. Ça demande une certaine technique et certaines connaissances, beaucoup d'apprentissage pour réussir à faire de belles nuances avec uniquement de l'acrylique. C'est connu pour en foutre partout déjà. Voilà. Donc ce sont des briques, on va dire un peu comme de la craie, qu'on effrite. Et la poudre qu'on en obtient, on va l'utiliser pour la passer sur notre figurine et elle va prendre la couleur du pastel que vous avez mis dessus. Donc c'est assez... ça demande aussi une certaine technique et un espace dédié. Parce que comme je l'ai dit, vous allez en foutre absolument partout. Il faut aussi un masque parce que comme c'est de la poudre, ça vole et en respirer à long terme, je pense pas que ça soit bénéfique. Un espace dédié aussi vu qu'il va falloir mettre une couche de fixatif entre chaque couche de pastel. Parce que sinon ça ne va pas tenir et ça ne va pas bien se... enfin... votre... le pastel va se mélanger avec les autres couches que vous allez mettre par dessus. Donc il va falloir aller sortir, y mettre le mettre dehors pour que ça sèche, etc. Donc on ne peut pas en faire par jour de pluie, à moins de le laisser de côté et de le refaire le lendemain ou d'avoir un hangar spécial pour le faire. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un endroit dédié. Je trouve que c'est une bonne alternative, que c'est un bon médium. Parce que une fois qu'on a chopé le truc, c'est assez facile de faire des nuances avec. Donc le problème, c'est que le pastel ça ne pardonne pas, c'est de la poudre. Donc ça va se mettre dans la moindre aspérité de votre custom. C'est pour ça que j'ai souvent du mal à peindre directement au pastel sur mes drastiques. Parce que un drastique il n'est jamais parfait, c'est vraiment très rare d'avoir un drastique parfait. Et quand vous n'allez pas amasser le pastel dessus, il va se mettre dans le moindre petit trou que vous n'aurez pas vu dans la... Enfin, il va faire des trucs catastrophiques si le moule n'est pas bien apprêté de base. Donc le pastel ça demande une certaine technique pour pouvoir apprêter le modèle. Donc faire une couche qui soit limpide, blanc, parfaitement lisse. Et ça demande beaucoup de préparation à l'avance pour pouvoir faire un custom classique. Bon après si vous achetez directement la figurine et que vous avez réussi à faire une couche de blanc parfaitement lisse avant de vous y mettre, il n'y a pas de problème. Donc c'est une méthode que j'aime beaucoup, c'est très salissant, c'est chiant parce que comme je vous dis, il suffit que le cheval ne soit pas parfaitement lisse. Et du coup vous allez avoir des tâches, vous allez avoir des petits points un peu partout ou alors une grosse trace, vous ne savez pas pourquoi, mais il y a une trace. Ou alors vous allez avoir des parties sur lesquelles le pastel a accroché et d'autres non. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous passez exactement la même couche, c'est le même pinceau, c'est la même base, mais ça ne veut pas. Voilà, le pastel a ses raisons que la raison ignore. Alors c'est un peu le même principe que la crénique, sauf qu'elle est beaucoup plus facile à diluer, elle est beaucoup plus facile à travailler pour faire des nuances. Là je vais vous mettre quelques images d'une artiste qui m'a, d'Art du Vendron, qui m'a gentiment passé les différentes étapes. Alors il y a différentes solutions, soit les gens posent toutes, enfin les artistes posent toutes les couleurs qu'ils veulent y mettre. Donc par exemple en passant du gris au gris clair au blanc et ensuite ils les mélangent en tapotant ou oui, je ne sais pas trop comment ils se débrouillent parce que je n'ai jamais essayé. Mais voilà, comme c'est à l'huile, c'est beaucoup plus fluide et c'est plus facile pour faire des nuances. Certaines marques qui mettent énormément de temps à sécher. Après là je vous dis, j'ai jamais testé donc peut-être que c'est un peu plus compliqué que ce que j'en parle. Mais en tout cas, c'est pas très facile à travailler quand on n'a pas l'habitude. Mais après c'est comme pour tout, il suffit de pratique et ce sera facile. Donc vous n'aurez aucune difficulté à vous y mettre et à faire des merveilles avec. Par exemple l'acrylique a ce côté assez lisse et assez proche on va dire de l'aérographe. Et alors que l'huile au séchage, je trouve que ça se rapproche un peu plus du fini du pastel. Parce que le pastel, une fois que vous l'avez fini, que vous l'avez vernis, il y a cet aspect un peu velours qui apparaît. Il y a un certain relief que l'huile donne aussi, que la peinture à l'huile donne aussi. Et que je ne retrouve pas forcément chez, avec la peinture à l'acrylique. Parce que même si vous l'avez bien dilué, que vous avez fait des nuances du tonnerre, avec l'acrylique ça va quand même rendre un peu plat on va dire. Un peu comme l'aérographe. Et bon, j'y reviendrai. Ça va être compliqué d'en parler vu que c'est assez difficile à expliquer. Dans le sens où ça va beaucoup dépendre du type d'aérographe que vous avez, du compresseur que vous avez, du pistolet, de la peinture. On va dire que je vais vous expliquer l'aérographe si vous avez le must du must. Pour vous expliquer concrètement comment ça marche. C'est un pistolet, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le pistolet à peinture pour ne pas l'en dévoiler ou quoi. C'est un peu le même principe mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. Donc vous allez avoir un récipient dans lequel il va falloir mettre la peinture. Et ensuite la peinture va passer dans le pistolet et qui va ressortir par le bout du pistolet. Vous pouvez régler l'intensité de la peinture, l'intensité du jet qui va sortir. Vous pouvez le faire rendre tout petit comme vous pouvez le faire rendre vachement plus large. Il suffit tout simplement de régler l'aiguille au bout et de faire quelques réglages et de s'approcher ou de s'éloigner avec l'aérographe. Il y a beaucoup d'artistes qui, et je recommande aussi de faire comme ça, qui font les réglages, testent l'aérographe sur du papier ou sur du carton avant de sacrifier leur custom. Ça demande une certaine habilité parce qu'il faut viser. Vous avez peut-être l'impression de viser, je ne sais pas moi, l'ajout et puis en fait vous êtes sur l'encolure. Donc bon, ça demande une certaine technique mais comme pour tout, il suffit de s'y mettre et puis c'est en faisant qu'on la facile tout simplement. Du coup, vous pouvez mixer plusieurs peintures dedans, vous pouvez mixer pour avoir une certaine nuance, pour nuancer plus facilement. Du coup, comme c'est de la peinture qui est un peu plus fluide, après on peut la fluidifier. Il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles n'achetaient pas spécialement de peinture spéciale aérographe, qu'elles prenaient directement de l'acrylique, qu'elles trouvaient à Cultura et qu'elles le mettaient avec un diluant ou avec de l'eau. Et ça marchait très bien. Si vous voulez vous y risquer, pas de problème, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Après, chacun fait comme il veut. De toute façon, le principal problème de l'aérographe pour moi, parce que comme vous pouvez voir sur mes étagères, la poussière et moi, c'est déjà pas ça. Mais alors, je ne suis pas du tout, mais du tout maniaque, je pense que vous l'aurez compris. Donc, c'est le principal problème qui me freine avec l'aérographe. Déjà, ça coûte cher. Si vous avez peur de planter votre aérographe avec de la peinture à acrylique normale, il va falloir bien bien le nettoyer. Et justement, pour quelqu'un qui n'est pas du tout maniaque comme moi, c'est vraiment la panique. Moi, je ne préfère pas du tout m'y mettre parce que j'ai vraiment peur de planter 160 balles pour un bon aérographe, pour pouvoir le planter dès le premier custom. Donc, voilà, tant pis. Après, comme c'est une machine, c'est un peu comme le Dremel, vous ne pouvez pas non plus l'utiliser, faire 150 custom d'affilé parce qu'au bout d'un moment, ça chauffe. Et de toute façon, il va falloir en nettoyer au bout d'un moment parce que la peinture, elle va finir un peu par sécher à l'intérieur. Donc, bon, il faut souvent le nettoyer. On ne peut pas faire de tout avec un aérographe. Il suffit juste d'avoir un peu de technique et de talent, on va dire, mais bon, de pratique aussi. Il y a plein de personnes qui arrivent à faire des pommelures à l'aérographe. Je ne sais pas comment qu'elles font, mais elles y arrivent. Ça demande beaucoup de pratique et oui, au bout d'un moment, comme pour tout, une fois qu'on a la technique, c'est vachement plus simple. C'est vachement plus, je dirais pas accessible, mais c'est plus facile que de faire un custom aérographe une fois qu'on a la technique que pour les autres médiums. Et je dis que c'est plus facile et plus rapide parce que, bon, bien évidemment, tout dépend de la qualité et de la robe que vous êtes en train de faire. Mais vous pouvez très bien passer un domine sur un custom comme 2 à 5 heures. C'est comme pour tous les autres médiums. Mais pour moi, quand je disais dans ma vidéo débat que c'était plus rapide et je pense que les autres, que les personnes qui ont dit la même chose, le pensaient pour la même chose, ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'un drastique, l'aérographe, vous allez passer la peinture dessus. Comme c'est de la peinture, ça ne va pas aller se mettre dans tous les petits interstices. Par exemple, je vous mets une photo, là, ce custom, il est blindé de défauts, ça se voit. Et même avec les veines que j'ai fait, il n'y a aucun problème. La peinture s'est mise directement, il n'y a pas eu de pâté, il n'y a pas eu de défauts, il n'y a pas eu d'endroit où la peinture est plus rentrée et où ça s'est vu. Alors que quand j'ai passé une couche de pastel par-dessus, ça a été la catastrophe. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus facile. Dans le sens où si vous faites des drastiques, directement passez l'aérographe dessus. Vous allez peut-être avoir un peu moins de travail de prépping dessus que si vous allez le peindre au pastel. Évidemment. Après, je trouve que même les customs les plus travaillés, il y a quand même un aspect un peu plat sur certains customs. Je l'ai vu en live show, je l'ai vu en photo. C'est vrai que, je ne sais pas, il y a moins de relief, on va dire, sur l'aérographe. Et c'est pour ça que je disais que c'était un peu comme une peinture industrielle. Et de toute façon, je pense que Ashley, chez même Papo, toutes les marques peignent à l'aérographe parce que c'est beaucoup plus rapide. Dans le sens où ils ont déjà toutes les couleurs de côté, les mélanges et ils savent qu'il faut mettre deux gouttes de ci, deux gouttes de ça. Puis voilà, on fait à la chaîne et puis c'est marre. Mais, bien évidemment, pour nous, ce n'est pas la même chose. Évidemment qu'en partant du principe qu'on veut quelque chose qui va tenir dans le temps, quelque chose de réaliste. Évidemment, comme pour tous les médiums, je n'ai pas de préférence. Moi, personnellement, j'utilise le pastel et l'acrylique. Ça aussi, je vous ai présenté les différents médiums. Mais pour moi, je trouve que c'est un bon compromis d'utiliser plusieurs choses. D'utiliser l'aérographe avec le pastel, le pastel avec de l'acrylique. De ne pas se limiter à un seul médium, mais d'utiliser tout le large panel qui est à notre disposition. Et ne pas avoir peur d'innover aussi. Il y a plein de custom que j'essaie de faire, par exemple, avec du maquillage. Alors, pas du Urban Decay, disons-le, mais du maquillage que j'ai trouvé pour pas cher. C'est-à-dire des ombres à paupières, du fond de teint, je n'ai pas encore testé. De l'highlighter aussi, pour justement faire quelques reflets. Ce custom, je l'ai fait avec des reflets, avec du maquillage en fait. Enfin, pas que avec du maquillage. J'ai fait le reflet qu'il y a dans ses crins, l'effet nacré, je l'ai fait avec le maquillage. Je trouve que ça apporte quelque chose, un peu plus de relief, un peu plus de brillance, notamment dans les crins. En soi, je trouve que le maquillage, ça se rapproche un peu du pastel, dans le sens où c'est de la poudre. Et où on le met sur le custom, ça fait le même effet que si c'était sur nos yeux. Donc, pourquoi pas, il faut avoir peur de rien. Il faut juste tester et voilà. Je me suis pas mal scratchée, mais pour l'instant, je suis relativement contente de ce que j'arrive à faire avec ça. Bien évidemment, je l'utilise couplé avec d'autres médias. Là aussi, les pastels à l'huile que je n'ai pas dit. Là aussi, les pastels à l'huile, c'est... Pour l'instant, je ne sais pas trop comment les personnes les utilisent. Personnellement, moi, je fais une base à l'acrylique et je vais venir colorier un peu sur certaines zones, sur certaines parties du corps du cheval où je veux que ce soit plus foncé. Par exemple, si j'ai fait en alzan, j'ai fait la base en... je sais pas moi, j'ai fait une base un peu crème orangée. Enfin, on va dire marron clair. Et pour faire des nuances un peu plus foncées, je vais mettre du marron sur les côtes. Et puis après, avec le doigt ou avec un pinceau estompeur ou un beauty blender par exemple, là avec une éponge, je vais venir tapoter et étaler un peu. Et on va avoir cet effet un peu comme de l'huile. De toute façon, c'est... oui, pastel à l'huile, peinture à l'huile, c'est un peu kiff-kiff. C'est-à-dire que ça va être plus facile de faire des nuances. Et je l'utilise sur certains custom aussi. Et puis après, je rajoute du pastel. Ça va plus vite que de faire 156 000 couches de pastel. Je pense que c'est une bonne idée pour faire notamment les balsanes ou le bout du nez en noir pour les baies ou les raissories, les Isabelles. Ce genre de robe. Après, vous êtes libre d'utiliser n'importe quel médium, n'importe quelle peinture. Si vous trouvez qu'il y a un bon rendu avec de l'aquarelle par exemple, on pourrait essayer aussi. Après, c'est un peu plus différent parce que comme c'est de l'eau, ça va être un peu plus proche que la gouache. Ça va être un peu le même problème dans le sens où... Ben si c'est pas... Enfin, le custom, il peut pas absorber la peinture, il peut pas absorber l'eau. Du coup, ça risque de craqueler par la suite. De toute façon, si là on vous a appris quelque chose, c'est qu'on peut utiliser n'importe tout et n'importe quoi pour faire pour arriver à nos fins. Qu'il n'y a pas de méthode magique ou qu'il n'y a pas de médium magique qui vont vous aider à réaliser le custom parfait pour ça. Il vous faudra juste demain un cerveau, des yeux, une bonne lumière et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et de travail. Tout simplement. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !